... Aux Zimbabwe, le président de l'Assemblée Nationale a annoncé la démission de Robert Mugabe après transfert de pouvoir, une annonce qui a suicidé des scènes de lièze à Harare et dans beaucoup d'autres villes. ... Moussé Bihie, le candidat du parti au pouvoir, Koulmier, a été déclaré vainqueur mardi à l'élection présidentielle du 13 novembre dans la République autoproclamée de Somalilande, toujours en quête d'une reconnaissance internationale. ... Au moins 50 personnes ont été tuées mardi dans un attentat suicide attribué au groupe djihadiste Boko Haram qui a frappé une mosquée à Moubi, l'un des plus meurtriers perpétrés dans le nord du Nigeria depuis des mois. ... Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par l'actualité aux Zimbabwe. Le président zimbabwe Robert Mugabe a remis mardi sa démission après 37 ans de pouvoir. C'est une annonce faite par le président de l'Assemblée Nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare qui débattait en effet de sa destitution. Des conseils, classons et des hurlements ont suivi donc cette annonce. La capitale zimbabweienne Harare a célébré mardi dans un bruit assourdissant la chute tant attendue du président Robert Mugabe, laissant éclater sa joie et criant ses espoirs de vie meilleure en ce nouveau jour d'indépendance. Depuis leur intervention, les généraux tentaient d'obtenir la reddition en douceur du plus vieux président en exercice de la planète. Il a résisté jusqu'au bout malgré la pression cumulée des militaires, de la rue et de son propre parti. Avant d'en arriver à cette démission du président de l'Assemblée et du président de la République zimbabweienne, beaucoup de faits se sont suicidés. D'abord, ces vétérans. L'attention ne baisse pas la guerre aux zimbabwe. Les très influents anciens combattants enfoncent donc le clou de leur côté. Les vétérans ont appelé mardi. La population a manifesté pour faire tomber immédiatement le président Robert Mugabe. On suit le point à travers ce reportage. Initialement prévu pour ce mercredi, la manifestation a été avancée à mardi. Cris Mvangwa s'est dit mardi motivé par le communiqué publié quelques minutes plus tôt par l'ancien vice-président Emerson Mnangagwa. Ce dernier y appelait le chef de l'État à démissionner afin que le pays puisse avancer. Nous sommes très optimistes que Mugabe puisse encore nous empêcher de continuer à avoir des conférences de presse. Nous continuons à appeler les gens à marcher en jetant simplement son éponge et en donnant au pays la chance de commencer une nouvelle feuille de route. Depuis le week-end, des dizaines de milliers de personnes manifestent à Harare et à Bulawayo pour exiger le départ du plus vieux président de l'Afrique. Pendant ce temps, le parlement zimbabwean était en conclave pour sceller le sort de Robert Mugabe. Mardi, les parlementaires se sont réunis en effet pour enclencher une procédure de destitution contre le président le plus vieux en exercice sur la planète et beaucoup plus en Afrique. Tout a commencé mardi par le boycott du Conseil des ministres convoqué par le président zimbabwean. Une nouvelle preuve de l'isolement de Robert Mugabe. En après-midi, sur décision de la ZANON-PF, le parlement a débuté une session extraordinaire où elle doit enclencher une procédure de destitution du président. Cette motion est sans précédent dans l'histoire du Zimbabwe depuis son indépendance. Par cette action, la ZANON-PF entend obtenir par voie légale ce que ni les manifestants ni l'armée n'ont obtenu jusque-là. En tant que parti du MDC et au nom des Zimbabweens, nous nous présentons aujourd'hui au parlement pour essayer de destituer Mugabe. Parce qu'en tant que Zimbabweens et en tant que MDC, nous en avons assez d'en avoir marre. Et le temps est venu, le monde nous abandonne parce que certaines personnes ici ne voient que leurs propres intérêts personnels et ne s'inquiètent pas pour le peuple zimbabwe. Selon l'article 97 de la constitution zimbabweenne, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent engager à la majorité simple une procédure de révocation du président. Une commission d'enquête est alors formée pour rédiger une résolution de destitution qui doit être approuvée à la majorité des deux tiers des élus. La crise dans le pays a trop duré sur la plupart des pays limitrophes. Les présidents sud-africains Jacob Zumaï-Angoulay-Joao Lorenzo se rendraient ce mercredi à Harare pour tenter de trouver une issue à la crise politique dans le pays. C'est une annonce faite par le chef d'état angolais à Luanda. La communauté de développement d'Afrique australe note avec une grande inquiétude la crise politique en cours dans la République du Zimbabwe selon le communiqué final de l'organisation. En conséquence, le bloc régional a décidé que le président Jacob Zuma, en sa qualité de président de l'exercice de la SADEC, et Joao Lorenzo, en sa capacité de président de l'organe de coopération sécuritaire, se rendront au Zimbabwe immédiatement le 22 novembre dans le cadre d'une mission pour évaluer la situation. L'armée du Zimbabwe a pris le contrôle du pays dans la nuit du 14 au 15 novembre après l'éviction du vice-président Emerson Omnagawa. Depuis, le président Robert Mugabe, âgé de 93 ans, refuse obstinément de se plier aux appels pressants de ceux qui le sommes de démissionner après 37 ans de pouvoir. A la demande du parti au pouvoir, la ZANU-PF, le parlement zimbabwe était réuni mardi en session extraordinaire pour enclencher une procédure visant à destituer le chef de l'état. Nouvelle preuve de son isolement, la plupart des membres du gouvernement ont snobé le conseil des ministres, convoqué mardi matin par le président, selon le quotidien d'état de Hiralde. Près d'une semaine après le coup de force de l'armée provoqué par son éviction, le vice-président Emerson Omnagawa est sorti du silence mardi pour réclamer à son tour le départ de Robert Mugabe, qui dirige le pays d'une main de fer depuis son indépendance en 1980. Voilà le couronnement de tout ceci et aura été la démission du président de la République. Et ceci en douceur. Moussi Millet-Abdi, le candidat du parti au pouvoir, Koul Millet, a été déclaré vainqueur mardi de l'élection présidentielle du 13 novembre dans la République autoproclamée. Toujours en quête d'une reconnaissance internationale, a-t-on appris, auprès de la Commission électorale nationale. Bihi Abdi, 69 ans, a obtenu 55% de suffrage, loué devant Abdirahman Hirou du parti d'opposition Wadani, crédité de 41% de voix. Le troisième candidat en lice, Faisal Ali Warab, qui avait déjà tenté sa chance lors de la dernière présidentielle en 2010, obtient un peu plus de 4% de voix. Les opérations de dépouillement sont terminées et le candidat du parti, Koul Millet, Moussi Millet-Abdi, a remporté l'élection et sera le président, a déclaré à la presse, le président de la Commission électorale, Abdikadir Iman Warsame. Bihi Abdi, 69 ans, officier à la retraite de l'armée de l'air et ancien ministre de l'Intérieur, est un personnage bien connu du public au Somaliland. Il préside le parti Paix, Unité et Développement depuis 2010. Il succédera au président Ahmed Mohamoud Slamanyo, qui ne s'est pas représenté. Les quelques 4 millions d'habitants de cette république semi-désertique, stratégiquement située sur le golfe d'Aden, espèrent que cette troisième élection démocratique depuis la déclaration d'indépendance du reste de la Somalie, en 1991, renforcera leur quête de reconnaissance internationale. En effet, cette élection présidentielle a été organisée avec des garanties démocratiques dont aucun autre pays ne peut se prévaloir dans cette région agitée de la corne de l'Afrique. Mais bien que stable et pacifiée, depuis plus de 25 ans, le Somaliland n'a jamais été reconnu par la communauté internationale en cause la règle sacro-sainte de l'intangibilité des frontières en Afrique, laquelle a pourtant été transgressée lors de la création du Soudan du Sud en 2011. Attentat suicide contre une mosquée de Mubi au nord-est du Nigeria. Cette attaque, une des plus meurtrières depuis des mois, est attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. Au moins 50 personnes ont été tuées. L'explosion s'est produite alors que se tenaient les prières du matin à la mosquée Madina de Mubi, dans une ville frontalière du Cameroun. C'est à environ 200 kilomètres au nord de la capitale de l'état de l'Adamaoua. Au moins 50 morts et plusieurs blessés en ont résulté d'après le porte-parole de la police de l'Adamaoua, Othman Aboubakar. Les blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région pour être soignés en urgence. C'est l'attentat le plus meurtrier perpétré dans la région du nord-est depuis une embuscade tendue en juillet contre un convoi transportant les membres d'une mission de prospection pétrolière dans l'état voisin du Borno, qui avait fait 70 morts. En effet, le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée et a déclenché ces explosifs durant les prières. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais leurs regards sont orientés vers Boko Haram. Ce dernier menant régulièrement des attaques contre les villages. Le groupe avait envahi Mubi fin 2014, alors que ses combattants s'emparaient de nombreuses localités et territoires dans le nord-est du Nigeria pour y établir un califat islamique. Mais le centre économique de l'état de l'Adamaoua, qui abrite aussi l'université régionale, était paisible depuis que l'armée et la milice civile d'autodéfense avaient chassé les insurgis. L'état avait connu un retour au calme fragile depuis des mois, comparé à l'état voisin du Borno, et puis centre du conflit qui n'a connu aucun répit. Mais récemment, les attaques djihadistes ont repris dans cette région qui abrite plusieurs camps de Boko Haram. La sécheresse basse en plein au Portugal. Plusieurs secteurs souffrent de cet état de choses, en ligne de mire, l'agriculture et l'élevage. Nous voici dans le centre du Portugal, dans le fin fond de l'Alentejo. Cet éleveur de bovins a déjà perdu 20 vaches depuis la fin de l'été. Désespéré, il regarde avec tristesse la prairie jaunie par le soleil où pèsent ses bêtes. Ici, la pluie se fait désirer. Comme les vaches n'ont plus rien à brouter, Antonio Granadero est forcé de puiser dans son stock de fourrage hivernal qui est aujourd'hui bien entamé. Non loin, un agriculteur, Huao Curvo, fait le même constat. Je n'avais jamais vu la rivière comme cela. Normalement, il y a toujours de l'eau ici. Et même si elle ne coulait pas tout le temps, il y avait toujours des petites mares qui subsistaient. Vous voyez bien là, le niveau d'eau normal, c'est toute la partie claire. Elle devrait être recouverte, mais là, il n'y a rien. Même pas une petite humidité, rien. Tout est sec. Tout est sec. C'est dur que l'huile d'olive, cette année, va être plus chère. Qu'il y a beaucoup moins d'olive et même si elles ne sont pas mauvaises, la sécheresse va avoir un impact sur la production et le prix de l'huile va augmenter. De mémoire, c'est une des sécheresses les plus importantes que nous ayons vécues. Importante car cela fait pratiquement un an qu'il n'a pas plu. Je peux vous garantir qu'ici, toute l'agriculture souffre à cause du manque d'eau. C'est un manque qui n'épargne personne dans l'agriculture, que ce soit la production d'olive, la vigne, les céréales, le bétail, bref, toute l'activité agricole se trouve dans une situation dramatique. L'Alantero n'est pas la seule région atteinte du Portugal. L'ensemble du territoire continental est frappé d'une sécheresse sévère ou extrême d'après l'Institut Météorologique National. Le pays a connu le mois d'octobre le plus chaud depuis 1931. Cette situation a conduit à un assèchement des sols qui s'est encore... Voilà donc qui est un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. L'information se possue sur SICA et ses différents sites.